Musique Ah bah oui, très content, oui. Je faisais partie du jury l'année dernière, donc je suis très contente de pouvoir refaire cette expérience. Bah oui, quand même, c'est un honneur d'être ici. Naturellement, évidemment, c'est super d'avoir cette expérience. Franchement, ça me fait plaisir, c'est une nouvelle expérience, et franchement, je suis très content d'avoir été choisi. Je trouve que c'est grisant, j'étais ravie d'avoir été sélectionnée. Bah oui, je suis content d'avoir participé, ça va être bien. Moi, je suis un gourmand de ciné, donc là, j'ai l'occasion d'en manger plein, quoi, donc je suis ravi. Ce que j'aime dans le cinéma, c'est les émotions que ça peut générer. Les rêves que vendent tous les films, ils vendent un univers et une ambiance, un autre monde. En même temps, connaître d'autres choses, en particulier quand c'est des films étrangers, ça, ça me plaît beaucoup. Parce que ça montre d'autres manières de vivre, d'autres cultures, d'autres civilisations. C'est un art hyper complet aussi, je trouve, parce que du coup, ça mêle à la fois le son, à la fois le côté visuel, et puis toute l'histoire, la narration, tout ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Les couleurs, la disposition des personnages à l'écran, comment c'est fait, comment ça raconte une histoire à travers une image. Le travail du cadre, le travail de la lumière, de couleurs, tout ce qui est, toute la réalisation au final. Les messages qui sont passés derrière les films. Je sens les marteler, juste en filmant la vie des gens. J'aime beaucoup, par exemple, quand il y a un livre qui soit adapté en film, j'aime beaucoup revivre le livre en film. Les Demoiselles de Rochefort, parce que c'est un film que je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais petite. Et j'aime beaucoup les comédies musicales et je trouve, enfin, j'ai été fascinée par les actrices, les couleurs, les chansons. Citizen Kane, parce que c'était la première fois que j'avais remarqué des angles de vue impressionnants. Et surtout quand, tu sais, le genre de caméra que c'était à l'époque. Donc j'étais curieux du film et encore plus curieux de savoir comment ça avait été fait. C'est La Ligne Verte de Franck Darabont, que j'ai vu au collège et avant, je ne regardais pas tellement de films que ça. Et quand j'ai vu La Ligne Verte, j'ai envie de regarder toujours plus. C'est Fargo, les frères Coen. Je dirais soit William Ting ou Le Cercle des Poets Disparus. Un film qui s'appelait Los Olvidados. C'est Madison Road. Le lieu, l'atmosphère, forcément, on est dans le noir tout seul. On confronte au film, il n'y a rien qui peut nous déconcentrer. Pendant la durée du film, on ne peut faire que ça, alors que c'est vrai que quand on est chez soi, on a tendance à mettre sur pause, faire autre chose, le reprendre plus tard, tout ça. On ne peut pas dévier de l'objectif. Je me retrouve comme dans un cockpit, prêt pour partir dans une aventure. C'est un lieu où, déjà, il y a le silence. On est vraiment dans une salle. Et puis bon, il y a un grand écran, il y a un son. On est complètement pris dans l'histoire, quoi. L'ambiance, la qualité, c'est beaucoup mieux le grand écran, le pop-corn, le confort. Découvrir des films, de nouveaux horizons, pour partager aussi un moment avec mes amis ou ma famille, c'est important. Avec beaucoup de monde, on partage une émotion commune. Et c'est ça qui fait que c'est un sentiment qu'il est impossible à reproduire, même chez soi. Alors, je n'ai jamais allé au cinéma, pour la salle, pour le son, mais pas forcément pour les spectateurs. Parce que maintenant, on a une mode où les gens, ça fait vieux aussi de dire ça, mais c'est vrai, où le téléphone est allumé. Donc, je vais souvent au cinéma, mais souvent à des heures creuses. Être dans le jury, c'était naturellement voir des films. La curiosité, tout simplement. D'avoir un regard, peut-être avec plus de recul, de voir les spécificités liées à l'image, liées à la mise en scène, liées à la façon de filmer, liées au scénario. Et puis, en apprendre plus, parce que du coup, vu que je fais des études de cinéma et audiovisuel, ça peut peut-être m'aider à analyser davantage. Du coup, j'ai toujours aimé le cinéma, et du coup, si en plus je pouvais en voir et être jugé, justement, c'est bien. J'avais envie d'un cadre où je puisse donner mon avis et que ça compte pour de vrai. Quand on l'a vu et qu'on l'a mis, on s'est dit, mais on pourrait le faire en fait. Comme on a bien aimé, on aime bien de notre avis aussi, on suit plusieurs applications où on peut le faire. Naturellement, donner mon point de vue, puis voilà, trouver une conclusion à nos discussions. De confronter le regard des autres, nos sensibilités, c'est ça qui m'intéresse. Aussi de rencontrer d'autres personnes, le reste du jury et le reste de l'équipe en général, qui aiment aussi le cinéma, tout ça. D'aller voir un film seul, c'est chouette, mais d'en parler avec quelqu'un, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada